Vidéo numéro 8 L'énigme de la masse manquante Nous abandons aujourd'hui l'un des grands problèmes de la physique contemporaine, celui qui, après une carrière de mathématicien au CNRS, m'a poussé, dès les premiers jours de ma retraite officielle, à m'intéresser de nouveau à la physique dans une optique de recherche. Il est possible que parmi vous, très peu est entendu parler du problème de la masse manquante, car au cours des dernières décennies, on parle plutôt de matière noire. Ceci est lié à deux circonstances. Premièrement, l'initiateur de l'énigme a parlé lui-même de matière noire ou de masse cachée dès le début de l'affaire. Deuxièmement, la grande majorité des astronomes d'aujourd'hui pensent que l'explication de l'énigme réside dans la présence de matière sombre dont une partie a déjà été identifiée et l'autre reste à découvrir. Il est important de revenir sur l'historique de cette affaire pour en comprendre les enjeux de la manière la plus dépassionnée possible, car cet énigme a conduit à remettre en question un certain nombre de certitudes concernant le fonctionnement de la force de la gravitation. L'affaire commence en 1933 par un article de l'astronome americano-suisse Fritz Zwicky, le co-découvreur avec Wilhelm Baad du concept d'étoiles à neutrons et le créateur du terme supernova. Fritz Zwicky travaillait alors sur la méthode Hubble pour évaluer les distances des galaxies à partir de leur décalage spectral vers le rouge lié à l'expansion de l'espace et à l'effet Doppler. En étudiant les galaxies de l'Ama, dite de Coma, situées à environ 300 millions d'années-lumière du système solaire, il découvrit une curieuse anomalie. À partir de la luminosité d'ensemble de l'Ama et connaissant la distance de celui-ci, évaluée à partir du décalage spectral, Zwicky pouvait en estimer la masse totale en partant de l'hypothèse que le rapport masse sur luminosité était le même que celui qui avait été calculé pour les galaxies voisines de la nôtre. Ayant d'autre part évalué la vitesse de rotation de quelques galaxies prises au hasard parmi les quelques 800 de l'Ama, il découvrit qu'en moyenne, elle tournait beaucoup trop vite, comme si l'Ama était 400 fois plus lourd que ce qu'il avait estimé à partir de sa lumière. Dans un papier ultérieur, de 1937, après avoir corrigé le rapport masse sur luminosité, il trouvait un rapport de 125 au lieu de 400. Zwicky déduisit de cela que l'Ama comportait une grande part de masse cachée, située dans les galaxies ou entre elles, qu'on appela par la suite « matière noire », « dark matter » en anglais. Plusieurs décennies plus tard, une partie de cette masse a été découverte, formée essentiellement de nuages, de gaz et de poussière. On a d'autre part corrigé la distance de l'Ama, située à 300 millions d'années-lumière, alors que dans les années 30, cette distance était estimée à 45 millions d'années-lumière. Après toutes ces corrections, il reste une discordance non-expliquée, d'un facteur 5 environ, entre la masse calculée et celle qui peut se déduire de la vitesse de rotation mesurée par Zwicky. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la vitesse de rotation et la masse de l'Ama. Pour comprendre ceci, je vous propose de considérer un système beaucoup plus simple formé d'une masse centrale et d'une autre masse tournant autour d'un mouvement circulaire uniforme. Cette partie de la vidéo, bien que très simple, peut être sautée par les personnes ne disposant pas des connaissances mathématiques nécessaires. Il leur suffit de retenir que le comportement du grand système, bien que très complexe, possède, en supposant qu'il est un équilibre dynamique, des caractéristiques calculables dont on peut deviner la forme à partir d'une configuration beaucoup plus simple où la masse totale de l'Ama est concentrée au centre et un seul objet beaucoup plus léger tourne autour. Pour le système réduit en question, décrivons le mouvement dans le plan complexe en prenant pour origine le point central. La trajectoire de l'objet extérieur restant à distance constante grand R du centre est décrite, quitte à changer l'origine des temps, par la formule U de t égale grand R exponentielle de I oméga t. D'autre part, la loi de Newton, rappelée dans notre dernière vidéo, donne l'accélération gamma égale U seconde égale moins grand Gm U sur R3 égale moins grand Gm sur R2 exponentielle de I oméga t. Alors que la première formule donne U seconde égale moins grand R sur oméga carré exponentielle de I oméga t. Par identification, il vient oméga carré égale grand Gm sur R3. Enfin, la vitesse scalaire V est donnée par V égale module de U' égale grand R oméga égale grand Gm sur R à la puissance 1 demi. Une masse 400 fois trop grande correspond donc à une vitesse moins fois trop élevée. Une masse 5 fois trop grande correspond à une vitesse environ 2,2 fois trop élevée. C'est beaucoup, mais nettement moins spectaculaire. Résolu en grand M, l'équation donne M égale V2 R sur G. Et dans son calcul plus élaboré, basé sur le théorème du Viriel appliqué au problème des N-Cores, Zwicky trouve que grand M est à peu près égale à petit a V carré bar grand R sur grand G ou V carré bar est la moyenne du carré des vitesses des galaxies et petit a est de l'ordre de grandeur de 1 avec deux valeurs différentes suivant les hypothèses que l'on fait sur la répartition des galaxies et de leur vitesse. Vous voyez comment, avec le temps, au fur et à mesure des observations et des expériences, une chose au départ totalement incompréhensible devient de moins en moins bizarre. On peut, par exemple, imaginer qu'au cours du siècle, le reste de la masse manquante va être découverte petit à petit. On a déjà gagné un facteur sans. Mais vous imaginez bien que l'affaire ne s'arrête pas là. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison d'en parler. Dans les années 70, un nouveau canular s'est invité sans crier gare en astronomie. Cette fois, l'astronome américaine Vera Rubin s'est aperçu que la distribution des vitesses de rotation angulaire des étoiles par rapport à leur distance du centre de la galaxie d'Andromède suivait une loi très différente de celle prévue par le calcul. Cette vitesse aurait dû décroître assez fortement d'approchant du bord alors que l'observation indiquait une vitesse angulaire pratiquement indépendante de la distance au centre. On fait souvent, dans les textes de vulgarisation, l'analogie avec la troisième loi de Kepler, T2 sur A cube égale constante, mais cette analogie n'est pas vraiment fondée quantitativement, car la masse de la galaxie est distribuée dans toute son étendue et là, on s'intéresse au comportement des trajectoires individuelles et non à des propriétés de l'ensemble de la galaxie. Il reste que le calcul des physiciens, que je n'ai pas vérifié, suggère une courbe de vitesse très différente de ce qui est observé. Vera Rubin a donc pensé que la meilleure explication serait, comme dans le cas du paradoxe de Zwicky, d'imaginer la présence d'un gigantesque halo de matière sombre entourant chaque galaxie. Et de là viennent les estimations du pourcentage de matière noire dans l'univers que tout un chacun peut trouver sur le web. Je suis personnellement assez dubitatif sur la pertinence de ces chiffres dans la mesure où l'histoire de l'amas de Koba a évolué d'une façon énorme en quelques décennies seulement. Pour conclure cette vidéo, j'indiquerai quelques développements curieux de cette affaire de masse manquante. Premièrement, Vera Rubin a identifié une galaxie étrange où une partie des étoiles tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et une autre partie en sens inverse. Deuxièmement, on a trouvé des galaxies naines où la présence de matière noire n'est pas nécessaire pour expliquer la courbe des vitesses de rotation. Troisièmement, on a découvert récemment un important nuage de gaz sombre probablement de la matière tout ce qu'il y a de plus classique sans particules exotiques autour de la galaxie d'Andromède alias M31 précisément celle dont l'examen par Vera Rubin a déclenché de nouvelles recherches intensives sur la matière noire et même sur une matière noire non-baryonique. Vous trouverez en commentaire des références au sujet de ce halo et de celui qui est censé entourer notre propre galaxie, la Voie lactée. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de quelques alternatives à l'hypothèse de la matière noire. Pour l'une d'entre elles, la théorie de le sage, mentionnée dans la vidéo numéro 7 pourrait constituer de façon différente un cadre naturel qu'on ne peut plus complètement écarter aujourd'hui.